Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, était face à la presse jeudi 3 mars 2022 pour expliquer ces deux nouvelles missions, à savoir l'écoute et l'identification des victimes. Deux nouvelles structures vont gérer les réparations. Le Centre national des victimes pour assurer la mise en œuvre de la politique de réparation des victimes et l'Agence nationale de gestion des réparations en faveur des victimes des crises maliennes de 1960 à nos jours. Ces propositions font, suite aux audiences publiques et au recensement, d'au moins 25 000 victimes. Écoutons les explications du président de la CVJR, Ousmane Omarou-Sidibé. Nous avons proposé la mise en place de deux structures importantes pour remplacer la CVJR. D'abord une agence pour la réparation des victimes, qui va être dotée d'un fonds de réparation, qui s'occupera de la réparation telle que les réparations surtout financières. Nous proposons aussi un centre pour la mémoire, l'unité et la paix, pour les réparations de type symbolique dont j'ai parlé. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important également pour permettre au pays de dépasser cette crise-là. Voilà les deux structures que nous proposons en remplacement de la CVJR.